Tchadien, Tchadien, Tchadien du Nord, Tchadien du Sud, de l'Est et de l'Ouest, je voudrais, en fait, disons, vous remercier très cordialement pour votre amabilité d'écoute. Tchad de nos aïeux, vu des murmures barbariques qu'est-ce qu'il a travers les territoires nationales, je voudrais, au nom de mon fils, Mamad Kaka, s'inscrire en fond contre toute accusation portée à ma personne. En effet, en ce qui concerne la mauvaise gestion de notre pays, je dis bien, je le dis encore, c'est Paimi et les autres. Aujourd'hui, nous assistons à la vraie démocratie. Le CMT a travaillé en quelques temps récordes. Les frontières sont ouvertes. Les prix des boissons sont diminuées. Les prix des gaz sont diminuées. Les prix des denrées alimentaires sont diminuées. La plus grande démocratie encore, c'est l'autorisation de fonctionnaires de messieurs Masra Sikse pour les transformateurs. Bien que le Tchad n'a pas besoin d'être transformé, le Tchad a besoin d'être construit. Déjà que Masra Sikse ne peut pas transformer les gaz acromogènes, il ne peut pas transformer les gaz qui est un pays tout entier. Je voudrais donner un conseil au CMT. Vous avez tout fait pour le peuple tchadien. Le peuple tchadien ne dit jamais merci. Ce qui vous reste à faire pour avoir le poids, pour avoir de la valeur pour arriver aux élections, c'est lutter contre les inundations en Djaména. Même si vous faites des caniveaux en Djaména, ça ne serait pas de solution. Même si vous faites des bafons en Djaména, ça ne serait pas de solution. Quel qu'en soit ce que vous allez faire pour lutter contre les inundations, le peuple tchadien ne serait jamais satisfait. Car Djaména est faite pour vivre d'avis. Je voudrais simplement vous demander vivement d'arrêter à la pluie de beaucoup prévoir. Arrangez-vous pour satisfaire le peuple tchadien pour le bien-être de la population tchadienne. Vive le Tchad, vive l'Angemène éternel. Je vous remercie. Vive le Tchad, vive le Tchad, vive le Tchad, vive le Tchad.